Générique ... 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 Marie-Josée Ifoku, présidente de l'AENC Alliance des élites pour un nouveau Congo et candidate à l'élection présidentielle, a présenté son programme de gouvernance le lundi 20 décembre 2023. Dans son discours, Marie-Josée Ifoku a fait savoir qu'elle compte bâtir un système éducatif accessible à tous, renforcer le système de santé, reconstruire l'environnement social des victimes sociales, des victimes de génocide, de conflits armés et des violences sexuelles, développer une économie plus résiliente, diversifiée et durable en investissant dans des secteurs stratégiques, en encourageant l'entrepreneuriat et en améliorant le niveau de vie des Congolais. L'Union européenne a officiellement indiqué qu'elle va déployer des observateurs composés notamment de 13 experts et de 42 observateurs et observatrices de courte durée et une délégation composée de 6 députés du Parlement européen. Le candidat Moïse Katoumbi a lancé sa campagne électorale à Kisangani le 20 décembre 2023 à travers un grand meeting dans le centre-ville de Kisangani à la place de La Poste. Il a promis d'en finir avec l'insécurité avec uniquement l'armée congolaise tout en accusant Félix Tshisekedi d'avoir recruté des mercenaires étrangers. Au lieu d'augmenter les salaires des militaires et de renforcer les capacités de l'armée et de la police, il prévoit un budget quinquennal de 140 milliards avec des projets réalisables grâce à la lutte contre la corruption et la diversification de l'économie. De son côté, le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession à d'entrée des jeux. D'entrée des jeux, le chef de l'État a demandé une minute de silence pour honorer la mémoire de feu Némanda Semi, décédée le 10 octobre à Kinshasa. Il dit, je cite, certains candidats qui viendront ici sont incapables de citer les noms de Kagame. Ce sont des candidats de l'étranger. Ils viendront ici avec un discours de flatterie. Restez vigilants. Le chef de l'État a par ailleurs invité la population à surveiller le dépouillement car les candidats de l'étranger veulent voler notre victoire. Il a demandé également à la population de renouveler sa confiance car il doit parachever le travail entamé au premier mandat, dont la construction du port en eau profonde de Banana et la gratuité de l'enseignement sera élargie aux élèves du secondaire. Présidentiel 2023, qui offre mieux ? Démocratie électorale, unique voie de construction d'une nation. Pourquoi et comment ? Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre chaîne CongoBuzz. Voici les deux invités du jour, Maître Elie Béni Kamalinga, président de l'ACEU, Action pour un Congo uni. Vous êtes donc cadre de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue, Maître Elie Béni Kamalinga. Merci beaucoup, Damien. C'est un plaisir. Donc, je profite de l'occasion pour saluer les co-débataires, mon frère en face. Je salue tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Donc, tous ceux qui sont dans la diaspora, africaine, occidentale, aux États-Unis, les Congos profonds, à Kintiassa, et spécialement à mes électeurs de l'Ukonga, parce que dans Zang, je suis candidat aux élections législatives nationales. Donc, je porte le numéro 985, donc c'est Constitution de l'Ukonga. Alors, je salue tous mes électeurs, ceux qui aiment Maître Elie Béni, ceux qui me suivent de temps en temps, ceux qui font appel à vous pour que je sois sur ce plateau, ceux qui adorent la pertinence de nos analyses. Donc, je les salue et je sais qu'ils aimeraient voir Maître Elie Béni à l'hémicycle pour les représenter et ainsi attiser les débats pour que notre pays aille de l'avant. Donc, merci, Damien. Merci beaucoup, Maître Elie Béni Kamalinga. Il est donc candidat à l'Ukonga. Nous souhaitons toutes les bonnes chances du monde. Merci beaucoup, Damien. Merci. On espère que vous passerez sans passer par la Cour constitutionnelle pour des contentieux. Vous passerez directement. Nous sommes chrétiens, on y croit. Exactement. Monsieur Rudy Mandieu, il est président aussi d'un parti politique. Son parti, c'est le PSN, parti au service de la nation. Il est également cadre au sein de l'Amouka Fayoulou, qui est en train de concourir pour la magistrature suprême. Il n'est pas candidat à député national ou provincial, mais il soutient la candidature de Monsieur Fayoulou, un combattant de longue date, de Monsieur Fayoulou, depuis très très longtemps. Vous êtes avec lui, vous le soutenez et vous souhaitez qu'il devienne président de la République. Bienvenue, une nouvelle fois, président Rudy Mandieu, ici à Congobeuse. Merci beaucoup, Dan Zeng. Merci pour l'invitation. Je tiens à saluer tous les Congolais, Congo profond pour ceux qui se trouvent, que ce soit à Béni, à Boutembu, Kisangani, que ce soit à Ngan Dazuka, que ce soit à Bandaka, que ce soit à Seké Banzak, que ce soit à Matadi, Kintia Selarech. Je salue tout le monde. Et aussi, je profite de saluer aussi mon co-débatteur, Maître Eli, et puis je le souhaite de bonne chance pour les élections. Merci beaucoup, cher Rudy. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rudy Mandieu. Alors, avant qu'on prenne la première thématique, on va demander si vous avez une question d'actualité à commenter. Je commence à vous mettre à Elibé. Je crois que la question d'actualité qui me passe par la tête, c'est celle de la déclaration de Monsieur Moïse Katumbi à Lumbashi, ce qui a attiré particulièrement mon attention, de dire que lui, s'il passe président, il va négocier avec les M23, il va négocier avec les Rwanda, suivant les accords de 2013. Alors que ces accords de 2013 ont pratiquement vendu le pays. Et vous comprenez, dans un, qu'il y a là un problème très sérieux, lorsque nous disons qu'il y a des candidats de l'étranger, en voilà un. Parce que les accords de 2013 reprennent pratiquement les accords que les régimes Kabila, dans lesquels faisait partie Monsieur Katumbi, avaient signé en 2009 les accords avec les SNDP. Et les accords de 2013, Monsieur Kabila a accepté d'achever tous les points convenus dans l'accord de 2009, avec les SNDP. Je vous en donne quelques articles, l'économie de quelques deux ou trois, quatre articles. Il y a par exemple, l'article premier de cet accord de 2013, qui dit que, entre les régimes de Monsieur Kabila et le M23, donc le président Joseph Kabila avait accepté de parachever tous les points, vous comprenez, de parachever tous les points ressortis dans l'accord de 2009, avec les SNDP. Donc, en voici quelques exemples. Donc, le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaires pour le Nord Kivu à la seule tribu et aux communautés Tutsi. Et 49% des postes de commandement de la police pour le Sud Kivu à la seule tribu et aux communautés Tutsi. Et, dans cet accord à l'article 6 et 7, il est dit également que, la partie S de la République de Manti du Congo, on doit lui doter d'un statut particulier de gestion. Et, on doit la céder au M23. Donc, qui dit M23, dit le Rwanda. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'avec cet accord, il y a pratiquement, on est en train de vivre un état dans un état. C'est-à-dire que le Rwanda contrôle l'Est. On commencez par le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Itouri, Maniema, jusqu'à Tanganyika. Vous comprenez ? Autour, il est bas où il est tout ça. Et donc, également, il est prouvé également dans cet accord que les M23, les cadres de M23 soient recrutés à la présidence de la République, à la primature. Et puis, dans le devant, ils doivent également être dans les cours et tribunaux. Et la gestion des entreprises, c'est-à-dire toutes les régimes financières et autres, ça doit être cédé au M23. Alors, Sikatumbi vient dire aux Congolais qu'une fois élit, il va négocier avec le Rwanda et le M23 suivant les accords de 2013. Alors, ces accords consacraient la vente de notre pays par la cession de la partie Est de notre pays au Rwanda. Ça veut dire tout simplement que, si M.Katumbi est élu, la partie Est du pays va être cédée. Et on apprend également que, d'après ce qu'il aurait convenu avec l'Occident, dès qu'il est au pouvoir, le pays sera émietté. Voilà un danger. Et c'est pourquoi j'invite les Congolais à faire très très attention parce que M.Katumbi représente un danger. Si déjà, il vient avec un tel discours, ça veut dire tout simplement que c'est un candidat du chaos, un candidat de la balkanisation du pays, de la cession du pays. Et tous les Congolais dignes d'être appelés Congolais doivent lui barrer la route. Et c'est maintenant que les Congolais doivent se réveiller pour que ce monsieur ne puisse pas passer. Merci pour ce biscuit, M. Elie Béni. Alors, M. Rudimandio. Oui, l'actualité, je pense que pour moi, il y en a, le week-end passé, il y en a tellement un peu beaucoup. Mais là, je pense que c'était aussi beaucoup marqué par la présence du candidat de la cohésion nationale, Martin Fayul Madidi, au Bandoudou. Dans le grand Bandoudou, il était au Bandoudouville. Et alors, je pense qu'il continuait à éranger la foule. Vous voyez, depuis 2018, nous étions le seul sur terrain face à M. Félix Sekedi et son régime. Et après ça, je pense même, non, non, face à, il faut bien corriger, face à la coalition FCC-Cache, nous avons tenu. On continuait à éranger la foule, on continuait, quand j'ai éranger la foule, je parlais de passer un message. Et que nous étions contre le hold-up électoral, ça veut dire, nous avons mené un combat de la vérité des urnes, afin que ça ne puisse jamais se répéter. Et nous avons tenté de récupérer notre pouvoir, à travers le marche, à travers le sit-in. Et nous avons vraiment, et on a fait parfois les tours du monde, on était par-ci, par les communes à l'intérieur, comme à l'extérieur. Mais aussi, après, c'est là, c'était le cache, ça veut dire, cette coalition de, comment, désolé, de l'union sacrée. On a fait face à l'union sacrée, donc nous sommes tellement de guerriers. Et donc, vous voyez, c'est toujours des coalitions, M. Félix n'est jamais seul, mais on le combat, lui et son système. Ça veut dire, lui, porteur des commandes, comme porte-étendard de ce régime, mais aussi avec les gens qui viennent avec lui. L'autre, comme je l'ai dit, c'était FCC et cache. Et maintenant, là, c'est l'union sacrée, avec plus de 400, 500 partis politiques. On a tenu pendant ces cinq ans. Et dans ces cinq ans-là, M. Fayoulou est toujours porteur d'un message de la cohésion nationale. Mais ce qui a beaucoup plus marqué au Bandoundou, c'est l'effet qu'il a appelé le peuple à ne pas caillasser, à ne pas s'apprendre au candidat. Il a dit que si j'apprenais cela, je ne serais pas content. Il ne faudra pas le faire. Tout candidat est le bienvenu ici au Bandoundou. Je pense que c'est un message de la cohésion nationale. Nous essayons de faire mieux. Nous essayons de passer un autre message. Parce que moi-même, qui suis là sur place, j'étais victime. On nous a caissés. Mon bras ici, j'ai refus de pierre ici. A Tchikapa. Mais c'était une pluie de pierres. Vous savez, nous avons fait à peu près 56 kilomètres, qui nous a pu à peu près 1h20 minutes, sous les jets de pierre. Mais je vous dirais aussi que ce n'est pas la population qui nous a caillassés. Non, c'est un groupe de bandits, des gens qu'on a utilisés, qu'on a donné de l'argent. Je ne suis pas là pour citer les noms des gens. On parle de certains de l'Uté ou de gouverneurs, je ne sais pas. Alors, mais c'est eux qui nous suivaient. Parce qu'ils partaient parallèlement tout au long de la route que nous étions en train de prendre. Alors, on accuse Martin Fayelou de se rapprocher de Félix Tisekedi. On l'accuse de... J'ai même reçu un communicateur de l'Union sacrée ici qui a dit « Martin Fayelou, il fait des courbettes, Félix Tisekedi, pour que celui-ci puisse, comment dire, l'aider financièrement à battre la campagne, financièrement à le soutenir à ce qu'il puisse tenir cette période de campagne. » Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça ? Je pense que les gens doivent avoir quand même un peu de respect aussi, des considérations pour des gens ici. Vous savez, ce n'est pas à la fin de ces régimes que nous allons nous rallier ou aller joindre M. Félix Tisekedi. Nous avons eu beaucoup d'opportunités. Il y a eu beaucoup de pression. Je vais vous rappeler, l'ancien président ou l'ex-président du Kenya, le président sortant qui vient de partir, était ici. Il a laissé sa délégation, je pense en 2019, lors de l'investiture de Félix Tisekedi. Il a laissé une délégation ici pour négocier avec nous. Il a proposé que nous puissions faire comme à la Kenyane. Ça veut dire trouver une place au président Fayoulou où il a fait une proposition, où Félix Tisekedi devait rester président et créer... Vous voyez comme... La vice-présidence. La vice-présidence, c'est un truc pareil. Mais c'est anticonstitutionnel. Nous n'étions pas partants dans cela. Et nous avons circulé le monde. Il y a des gens qui ont proposé, même des Congolais qui ont proposé cela. Et vous savez comment le bateau de la Mouka s'est vidé. Il a pris tout le monde. Nous sommes restés le seul. Ce n'est pas la fin que nous allons nous joindre. Nous sommes quand même sérieux et un peu de respect. Je pense que c'est ce que les gens rencontrent. Vous voyez, quand vous êtes fort, vous avez tenu et les gens cherchent à vous déstabiliser. Ils vous disent que vous êtes en connivence avec X, avec Y. C'est un peu ça. Mais dans tout ça, il n'y a rien du tout. S'il y a un opposant, aujourd'hui, face à Félix Tisekedi, c'est Martin Fayoulou. Et comme j'ai dit, nous avons gardé le flambeau de la lutte. Nous avons fait face à Félix Tisekedi et FCC. Et cash. Nous avons fait face à Félix Tisekedi dans son corps avec l'Union Sacrée. Pour éclairer l'opinion, avant que je ne donne la parole à M. Elie Béni, juste pour éclairer l'opinion, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud ? Pourquoi vous n'avez pas finalement désigné le candidat unique de l'opposition ? Je pense que, merci pour cette question, parce qu'il faudra un peu éclairer un peu les longs termes. Ce n'était pas question d'aller désigner un candidat commun. Non. Il faut d'abord comprendre l'organisation qui a invité les gens. Cette organisation s'appelle ITI, en anglais. I-T-I. Donc, I-T-I. C'est une organisation à l'appui à la démocratie, à la bonne gouvernance, aux transitions démocratiques, au cadre des concertations, des dialogues et le reste. Et ils font la promotion de la paix dans le monde. Et le membre fondateur de cette organisation, au départ, c'était quatre membres fondataires. Les quatre membres fondataires font partie, c'était des gens, des doyens, si je peux dire, qui ont participé aux concertations, aux discussions qui ont ramené la paix à l'Afrique du Sud. Ça veut dire la fin de l'apartheid. Ces gens-là ont été avec le groupe de blancs et le groupe de Mandela, ça veut dire le noir. Et pendant cette transition, je pense qu'avant la sortie du président Mandela, paix à son âme, de la prison, en 1990, et jusque aux élections de 1994, où le président Mandela a été élu président démocratiquement, le premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud. Alors, cette transition des quatre, c'est des gens qui ont participé au processus démocratique, ça veut dire aux concertations. Et ces gens-là ont créé une organisation à l'appui à la démocratie, à la bonne gouvernance, à promouvoir la paix dans le monde. Alors, ils organisent des concertations. Pour notre cas, pour le cas de l'RDC, c'est que, comme en 2018, ils invitent des candidats, parce qu'ils ne veulent pas des élections chaotiques, où après, il y a des machettes, où il y a des gens qui meurent, ils n'aiment pas cela. Ils veulent aller favoriser le dialogue entre des parties prénantes, afin que le processus puisse être engagé d'une manière apaisée. Alors, maintenant, ils ont convoqué, invité, les parties prénantes. Il y a eu cinq parties prénantes, dont vous connaissez très bien. Il y a eu la délégation de Matata, il y a eu la délégation de M. Katumbi, il y a eu la délégation de M. Delice Sanga, il y a eu la délégation du Dr Mukwege, et il y a eu la délégation du président Fayelou. Alors, ces délégations, deux par délégation, ils devaient comment discuter. Mais arrivé sur place, il y a eu ces points concernant la candidature commune. On a dit, non, pas de problème, nous avons aussi des critères à donner. Mais c'était juste peut-être mettre le chemin, comme on dit, pavé. Parce qu'on ne paie pas, on ne paie pas. Et comment choisir un candidat commun sans qu'il y ait les candidats eux-mêmes ? Vous vous rappelez de Genève ? À Genève, quand même, il y avait des candidats sur place. Donc, ce n'est pas pour aller... Comment ? Il ne faut pas tromper l'opinion. Il ne faut pas masquer les choses. Il ne faut pas mentir. Ce n'est pas pour... Ce n'est pas fermé. Effectivement. Ce n'est pas fini. Les discussions peuvent continuer, comme nous nous disons. Mais nous, on est très clair, moi, mon parti, le service de la nation, le PSN, ainsi que la MOUCA, nous disons que, OK, nous avons donné quand même des préalables. Nous avons donné quand même des critères. Un candidat qui, cette fois-ci, nous voulons que les candidats soient quand même un candidat. D'abord, il doit être populaire parmi les propositions. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il doit être populaire. Il doit être constant. Ça veut dire quelqu'un qui ne change pas. Quelqu'un qui était là, qui a combattu pendant longtemps. Et aussi, il doit être quelqu'un, un candidat qui porte... Comment ? Un porte-tender de l'UT national. Ça veut dire la cohésion nationale. Et un candidat qui peut battre les campagnes partout. Et pour nous, nous avons trouvé que le président Martin Faillou remplit toutes ces conditions. Merci beaucoup, monsieur Rudy Mandio. Alors, premier sujet rapidement. Qui offre mieux d'abord ? Avant de prendre la question de la démocratie électorale. Qui offre mieux parmi tous les candidats à la présidence de la République ? Parce que c'est déjà la campagne. Parce que nous allons justement désigner celui qui va diriger les pays pour les cinq prochaines années. Qui offre mieux ? Maître Elie Béni, Votre candidat, c'est le président Félix Tissékédi. Sans nul doute. Sans nul doute. Alors, qu'est-ce qu'il offre de mieux que Fayoulou, que Katumbi, que Mukwege, que Sesanga ? Ben, je crois que tous les 26 candidats, ils ont chacun une chance. Parce qu'ils ont osé. Ils sont là. Mais je pense que c'est lui qui a un pas de plus par rapport aux autres. Félix Tissékédi. Pourquoi je dis ça ? Je crois que notre pays est sous les projecteurs ou la convoitise des multinationales mondialistes et des occidentaux qui ne veulent pas voir l'Afrique se développer en général et puis en particulier la RDC. Il vous souviendra qu'en 1994, Bill Clinton a conçu un projet d'invention de notre pays en se basant sur les protocoles de Sages et Sillons. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les protocoles de Sages et Sillons. C'est-à-dire que les salariés qui ont été mis sur pied c'est justement l'objectif c'est d'entrer au Congo. Mais on crée un génocide au Rwanda pour trouver les prétextes d'entrer chez nous pour déstabiliser les pays. Et on ouvre un corridor humanitaire qui permet à ce que le militaire rwandais entre chez nous dans l'objectif de tuer, piller et violer nos populations. Alors, ça fait 25 ans que cette guerre perdure. 25 ans ou plus que cette guerre perdure. Mobutu est parti. Mousset Kabila est arrivé la guerre a continué. Joseph Kabila fait 18 ans cette guerre est toujours là et je viens de vous faire voir les accords signés avec les accords en 2023 à 2009 qui signaient pratiquement la scission de notre pays où on devait doter la RDC d'un statut particulier de gestion et d'autonomie en ce qui concerne les fiscs le pays est économique pratiquement. Donc, Félix arrive et il arrive à contenir l'Occident et à contenir les voisins et particulièrement le Rwanda et l'Ouganda qui sont pratiquement les maîtres du jeu qui sont mis au devant de la scène par la communauté internationale pour justement entrer chez nous. Nous sommes en accord militaire avec l'Ouganda aujourd'hui. Avoir un accord militaire c'est bien mais les visées expansionnistes des Ougandais et des Rwandais ont fait montre que Félix ne pouvait pas avoir confiance. Parce que pour commencer ils ont infiltré notre pays sur le plan sécuritaire et comment voulez-vous comprendre que nous ayons un pays où plus de la moitié plus de 545 officiers sont des étrangers. 545 officiers officiers militaires et de la police sont des Rwandais sont des Ougandais et sont des Burundais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais la situation est en train de changer progressivement. Vous comprenez ? Ça veut dire que quoi qu'on fasse vous désignez un monsieur chef d'état majeur général vous en connaissez l'exemple de James Kabarebe ici chef d'état majeur général on vous dit qu'il est il est congolais mais alors qu'il était rwandais et servait les intérêts rwandais il rentre au Rwanda il est nommé chef d'état majeur général insolite nul par ailleurs vous avez des cadres qui sont des DG ici il y a des gens qui ont occupé des postes importants que ce soit dans l'armée ou dans l'armée et lorsqu'il est poursuivi c'est les Rwanda qui les réclament donc face à cette situation il fallait un homme est-ce que vous avez bien géré 5 ans durant est-ce que vous avez bien géré la question de l'est de la RDC et qu'est-ce que vous proposez pour les 5 prochaines années c'est une très bonne question au cas où vous êtes c'est une très bonne question que tu poses là oui c'est-à-dire que les kagamistan avec le tutti power ils ont trouvé les prétextes FDLR pour pouvoir rentrer chez nous et Félix avec les plaidoyers qu'il a eu à faire avec la diplomatie agissante est arrivé pour une fois à convaincre la communauté internationale à convaincre tout le monde à désigner pour coupable le Rwanda et à essayer de se défaire à 90% à 70 80% le Rwanda 23 et là avec l'action des de 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 cette situation d'insécurité de déstabilisation de notre qu'est-ce que vous prévoyez finalement pour finir avant de donner la parole à monsieur Rudy Mandel pour finir je crois que sur le plan sécuritaire d'abord il y a plusieurs aspects qu'il faut aborder mais vous voyez que l'aspect sécuritaire est tellement important que vu ce qui se passe dans notre pays dans les cinq prochaines années je crois que si les peuples congolais donnaient à nouveau la chance à Félix de 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 gérer les pays je crois que il a lancé l'appel il n'y a pas longtemps et la jeunesse s'est enroulée en masse au sein de 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 75 000 hommes formés d'accord qui aujourd'hui sont prêts à en découdre avec n'importe quelle armée d'accord merci donc c'est très important sur ce plan là d'accord vous avez les volets économiques vous avez les volets diplomatie d'accord pour une fois nous avons atteint 70 millions de dollars des produits intérieurs brides et les pays classés parmi les dix les pays les dix pays les plus riches d'Afrique il faut savoir les faire d'accord ils sont en train de mettre l'accent sur la production intérieure sans laquelle on ne peut parler d'une monnaie forte d'accord je reviens donc il y a tant d'éléments je reviens je suis là mon cher ami merci beaucoup monsieur Rudi Mandio monsieur Faillu est aussi candidat à la présidentielle qu'est-ce qu'il offre de mieux que Félix Tissékédi que Moïse Katoumbi que Sessanga ou même docteur Moukogé merci mais je voudrais prendre un peu la dernière partie de comment de maître Elie c'est quelqu'un qui dit que voilà nous sommes remontés à 70 millions et vous voyez les cons Tissékédi ils aiment bien les chiffres en fait ils aiment bien intimider les gens par des chiffres mais sur l'impact quand vous partez sur terrain l'impact social comme ça ce qui est au niveau de la population c'est nul on ne sent rien du tout et voilà peut-être je vais je vais rentrer quand vous dites quel candidat qui a ça c'est votre question de départ quel candidat qui a un bon programme avant de descendre sur la question de sécurité au niveau de l'est du pays moi je pense qu'aujourd'hui vous savez parfois les projets ou les programmes se ressemblent les gens copient ils se copient entre eux voilà la RDC parfois ne souffre pas que des programmes ou du projet c'est bien nous avons un programme que je vais défendre tout à l'heure mais l'homme congolais l'homme politique congolais est un problème pour le pays alors nous nous disons nous avons placé à la tête de la Mouka un candidat crédible un candidat constant mais comment le président Fayulou Madidi n'a jamais servi à n'importe quel régime dans ce pays Fayulou est plus crédible que Tshisekedi est plus crédible que Katoumi plus crédible que Moukoué et tous les autres candidats les autres 24 ou 25 candidats qui sont aujourd'hui Fayulou que Tshisekedi connaît bien qui est Martoffel est-ce que c'est le plus crédible de tous les candidats qui sont le plus crédible de tous les candidats c'est Martin Fayulou c'est Martin Fayulou pourquoi ? premièrement il n'a jamais servi dans n'importe quel régime dans ce pays ici il n'a jamais été avec Mobutu il n'a jamais été avec Kabila Père comme fils jusqu'au Tshisekedi il est resté constant dans sa manière de voir les choses dans sa vision des choses deuxièmement pendant ses mandats étrangers depuis T provincial ou depuis T national tous ses émoluments tous ces ce qu'on lui devait du côté financier son salaire ou le reste c'était versé pour des oeuvres caractatives ça veut dire financer les écoles sponsoriser les écoles des enfants diminués des orphelins et le reste il n'a jamais touché l'argent pour manger pour prendre soin de lui-même non c'est quelqu'un qui a aussi déjà un autre point essentiel il fit un ex-DG d'une grande firme pétrolière qui a travaillé et il a de l'expérience c'est quelqu'un crédible c'est quelqu'un qui a de l'expérience c'est pas une amateur en quoi il est plus crédible que le président Tshisekedi en quoi Fayulou la personne de Fayulou vaut mieux la personne de Fayulou est plus crédible consensuelle une personne qui offrira mieux au Congolais en quoi Fayulou est plus important je vais peut-être vous blesser en paix je vous dirais une chose la présidence de la république ça veut dire pour le président Fayulou ça ne sera pas son premier comment travail noble non il a déjà été embauché il a travaillé dans sa vie il a comment un cursus vraiment élogé donc ça ne sera pas son premier travail noble dans sa vie non il a déjà il a géré étant directeur chez ExxonMobil il a géré à peu près je crois qu'il était directeur dans la zone Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est il a géré beaucoup de pays alors c'est quelqu'un ce n'est pas un amateur c'est pas quelqu'un qui va nous amener dans l'état de tonnement c'est pas quelqu'un qui viendra à la présidence ou à la présidence de ce pays pour aller faire du stage et puis il va encore demander un autre pour dire c'est maintenant que j'ai appris je connais donnez moi une chance un autre mandat pour que nous puissions faire mieux c'est les candidats là c'est très fort vous parlez d'un stage c'est quand même très fort mais non mais écoutez nous avons des promesses non tenues nous avons des tâtonnements vous voulez que je vous prouve les tâtonnements nous sommes dans une c'est-à-dire qu'il y a en ce moment ici vraiment la situation de l'Est du pays ok quand monsieur Félix Seguide arrive au pouvoir le M23 était où ? je pense que mon co-débataire va me dire ça on ne parlait plus du M23 mais l'insécurité à l'Est il faut assumer il y avait toujours l'insécurité il a trouvé l'insécurité il a trouvé l'insécurité et il nous laisse l'insécurité par contre lui-même il a dit ceci il dit si je ne termine pas la guerre à l'Est du pays j'ai considéré mon quinquennat mon mandat d'un échec mais il a prophétisé lui-même et aujourd'hui jusqu'au 20 décembre la guerre à l'Est si ça ne s'est terminé pas parce que ça ne va pas se terminer ça je vous l'ai dit déjà et voilà vous êtes en connivence avec on ne peut pas être en connivence on connait on connait ce que c'est marrant ce qui se passe maintenant je vous donne quelques faisons un débat des fonds nous avons au même moment on demande à la MUNISCO de partir dit que non la MUNISCO doit partir pendant que la MUNISCO est en train de faire ses valises pour partir on nous ramène le EAC Eastern Africa Community qu'on nous ramène des militaires ici ok et après deux mois on constate que les copinages entre les EAC et le gouvernement ça n'a pas marché ou les forces notre force armée effardissée ça n'a pas marché on demande à EAC de quitter et on fait appel à la SADEC c'est très bien aujourd'hui Sifayulu était eu à la présidence de la République 2024 il est prêt c'est avant il est en trois fonctions comment va-t-il régler cette question de l'Est effectivement voilà merci ça c'est une très bonne question laissez-moi présenter notre programme dans cinq ans nous allons remonter notre armée à une affaire de plus ou moins 500 000 armes et nous allons doter comment à l'armée une formation vraiment comme en détail et ce qui est encore étonnant ce qui est encore bien pour nous ce que nous allons faire c'est que les autres ne proposent pas personne ne les propose et ce que nous allons exécuter pendant que nous serons au pouvoir avec le président Martin Fayulu c'est que nous allons mettre comment une unité spéciale de surveillance des frontières et une force d'entravation rapide au cas où notre intégrité nationale est violée ça veut dire nous allons mettre une comment dirais-je une unité spécialisée uniquement pour la surveillance des frontières c'est comme ça mais ce n'est pas fini il ne faudra pas oublier l'approche militaire pour résoudre le problème de l'est du pays l'approche militaire ce n'est pas la seule approche pour résoudre ce problème nous nous avons fait trois propositions nous avons un d'abord un c'est la géopolitique il faudra voir la région il faudra aller même au-delà de la région ça veut dire voir vous voyez aujourd'hui quand nous parlons du Rwanda de Luganda et tout mais derrière eux il y a des forces il faudra directement parler à ces forces là s'il faudra parler à ces forces nous sommes prêts à le faire afin que nous puissions retrouver la paix dans ce pays ici deuxième chose c'est l'approche qu'on appelle politique l'approche politique c'est vraiment qu'elle soit à l'interne que ce soit comme à l'externe et l'approche militaire dotée de l'armée pas de mercenaires bien sûr dotée à l'armée des unités spéciales bien formées capables de défendre notre pays et graduellement nous allons commencer à gagner du terrain au fur et à mesure nous avançons jusqu'à ce que nous aurons 500 000 hommes dans 5 ans merci beaucoup et pour terminer comment monsieur Dan le 20% de notre budget nous avons notre budget estimé il y a une affaire de 190 milliards mais à peu près 20% nous avons mis 20% dans l'armée pour l'armée merci beaucoup merci beaucoup monsieur Rudi Mandio alors maître Elie Bénika Malenga vous avez parlé de l'offre sécuritaire qu'est-ce que vous offrez d'autres de mieux qu'est-ce que le président Tissé Kedi offre d'autres de mieux pour que les congos aillent mieux dans les 5 prochaines années mais je crois que je te remercie d'abord pour la question ce qu'il faut retenir que face aux offres irréalistes de nos autres candidats sur Terre offre ce qui est réel palpable et tout ça monsieur Rudi venait de vous dire tout à l'heure que à l'igno sacré nous parlons des chiffres des chiffres pour impressionner mais il doit apprendre que les cadres macroéconomiques s'il n'est pas saignent c'est-à-dire on doit commencer par poser les jalons nous sommes un pays qui produit ce qui ne consomme pas et qui consomme ce qui ne produise pas ça la production intérieure a toujours été faible depuis des années ce qui fait que nous avons un problème d'emploi et nous avons un problème de d'une monnaie qui est fragilisée et c'est comme ça que le chef de l'état parle de de la dédolarisation de notre monnaie et d'accentuer la production intérieure pour améliorer notre produit intérieur pour que nous puissions justement sur Terre en accentuant l'action de l'aspect agriculture et autres nous produisons et nous créons des manufactures qui vont commencer à produire sur place et faire en sorte que les routes des desserts agricoles et tout ce qui va avec soit fait pour permettre à ce que les produits quittent d'un coin à l'autre et ce qu'ils produisent soit en mesure de vendre au mieux et permettre justement l'amélioration de la capacité de la puissance de notre monnaie ça c'est vraiment important que le chef de l'état mais lorsque le fait que nous soyons classés parmi les 10 meilleures économies et les pays les plus riches d'Afrique c'est si réaliste j'en ai parce que c'est un problème sérieux mon cher ami notre pays est en train là de marquer un point parce que c'est depuis 1960 où nous avons une économie qui est extravertie tenez depuis le bassin conventionnel du fleuve Congo en 1885 jusqu'en 1960 toutes les sociétés mères des sociétés qui exerçaient dans le bâton avaient pour siège social l'occident et tout ce qui produisait allait de l'autre côté et c'est comme ça que Moutoua tentait même en 1966 de créer la sonnace et bien d'autres sociétés dans le sens de redorer les blasons de notre économie et lui permettre de respirer et permettre au pays de décoller mais tout ça n'a pas tenu et c'est comme ça que tu sais qu'il vient avec une méthode telle qu'il faut maintenant essayer de refonder parce que vous avez parmi les candidats qui vous parlent des refondations et là je sais que les candidats se copient les programmes ils sont en train de prendre à gauche à droite c'est qu'offrent les autres mais Félix est en train justement de faire la refondation du pays mais toi qui viens pour refonder mais l'armée justement qui n'existait plus parce que Kabil à part il nous laisse 345 groupes par mai à l'est de la RDC et lorsque vous dites que Fahul vient avec 500 000 personnes et il va finir la question il va placer une sécurité et parler avec ceux qui sont justement la question est celle-là l'occident est-elle prêt aujourd'hui de nous laisser tranquille vous comprenez parce que les Rwandans les Rwandans les Burundis il a dit qu'eux comptent négocier avec ceux qui soutiennent les multinationales qui sont derrière le Rwanda qui sont derrière le M23 au lieu de passer par le Rwanda ou par le M23 aller parler directement c'est une bonne idée c'est justement ce que je disais à mon cher le peuple congolais qui nous suivent en ce moment les problèmes c'est lesquels lorsque Félix s'est gagné du pouvoir le pouvoir la première chose qu'il fait c'est aller à la rencontre de tous les neuf pays frontaliers qui nous entourent pour leur faire voir que voilà ce que nous 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 unis peut-être plus fort que s'occuper nous séparer ou nous diviser vous avez certainement quelque chose qui peut intéresser la RDC et vice versa pour chercher la paix pour pouvoir développer nos pays respectifs et garder le bon voisinage premier élément dans le fond si je comprends bien Fahul et Tiseke disent presque la même chose non mais bien qu'ils disent la même chose c'est-à-dire c'est là où Tiseke a un pas d'avance par rapport à c'est quoi de Fahul qui n'est pas réaliste parce que Félix est déjà en train de le faire deuxième élément vous avez les multinationales mondialistes qui sont d'ailleurs derrière Fahul Katumbi et les autres parce que il vous souviendra peut-être Rédu ne le sait pas nous sommes petits chers amis il n'y a pas de cadeau il n'y a que des intérêts lorsque Fahul Katumbi et autres étaient à Genève en Europe dans l'histoire de la Mouka les budgets qui avaient été mis à leur disposition je le rappelle rien que dans la communication il y avait 5 milliards de dollars qui étaient mis par les mots Ibrahim et Consor la communauté internationale vous comprenez la désignation du candidat 5 milliards 5 milliards et là où Fahul était naïf je ne m'ai jamais rappelé à mon ami Fahul a été un peu naïf de croire que Katumbi était sincère avec lui parce que Katumbi on lui a bâti une réputation parce qu'il y a plus de 150 millions de dollars qui étaient mis par les lobbies américains pour justement donner une réputation à Katumbi et c'est pourquoi lorsque Fahulou s'est battu pour devenir président tu savais combien d'années on lui a donné pour être au pouvoir 2 ans et puis il va faire comment dire la transition non 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 il y aura une transition et c'est pour permettre à ça que Katumbi vienne c'est pourquoi je dis que les Fahulou qui Riddy qui traite de 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 moi j'ai dit non Fahulou si on en arrive merci beaucoup on arrive je termine par là permettez-moi si aujourd'hui on parle des Katumbi qui ne sont pas des politiques de 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 on parle de 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 d'avoir fait une une escroquerie du siècle avec la la faibou quand mal merci il va se retrouver sur la même table avec faul ou merci et ma tata pour faire de ses derniers opposants merci beaucoup il dit kabila c'est un démon mais en voilà le 13 novembre 2021 faulou se trouve autour d'une même table avec kabila pour comment ils ont son prestige dans l'opinion nationale internationale on est allé chercher un politique merci beaucoup maître maître rudimandio voilà je me je voudrais bien un peu renchirer un peu dans ce qu'il dit je vais un peu répliquer parce que on est là pour ça il a parlé beaucoup de choses et les gens peut-être il y a des gens qui nous suivent qui nous prennent vraiment beaucoup au sérieux alors je me m'y rappeler une chose maître maître oui mon frère en parlant de Genève vous devez retenir une chose à Genève Martin Fayoulou a été désigné comme candidat commun de l'opposition et voté même par Félix Sekedi Félix Sekedi a bien dit Félix Sekedi a dit le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayoulou et la suite de cela vous le savez très bien que Martin Fayoulou a gagné les élections il a remporté les élections il a remporté les élections allez voir Nanga allez consulter les résultats allez consulter les résultats sur Nanga aujourd'hui vous n'êtes même plus sur cette question vous avez aujourd'hui Nanga devant vous pour en débattre et j'aimerais aussi dire une chose cette affaire des marches avec les gens des FCC ce n'est pas Fayoulou qui avait organisé cela ce n'est pas la Munga qui avait organisé c'était organisé par les catholiques ils ont mis tout le monde ensemble et nous on ne peut pas dire à X et sortir X n'est pas être là ce n'est pas nous qui avons invité les autres à venir donc ça c'est l'histoire du Marche 2021 mais nous revenons un peu sur la question du bilan des commandes félicans on dit que non voilà mais Félix c'est un bilan négatif c'est un bilan négatif question sécurité vous savez parfois nous devons aussi peut-être respecter le Congolais vous savez qu'est-ce qui s'est passé il y a une histoire que vous ne racontez pas ici concernant cette affaire des EAC l'EAC il faut suivre le ministre qu'est-ce qu'il est il est tenté de plurnicher de dire que l'EAC a eu pour mission ici c'est qu'ils ont signé comme accord mission d'offensif qu'ils pouvaient combattre aussi les M23 quand nécessaire mais ils ne les font pas ils n'ont jamais fait notre pays a été tourné en bruit pour une fois de plus maître Élie retenez une chose si et comment le Rwanda l'Ouganda peuvent nous tourner dans la farine comme ça et ce n'est pas la France ce n'est pas l'Angleterre ce n'est pas les Etats-Unis les Canadiens qui vont nous prendre au sérieux vous savez pourquoi on ne nous respecte pas parce que quand je parle nous je parle de RDC qui ne nous respecte pas je parle de l'Occident c'est parce qu'on n'a pas un leadership sérieux en face d'eux il n'y a pas quelqu'un qui fait peur il n'y a pas quelqu'un qui peut parler et on peut comprendre et accepter il n'y a pas quelqu'un qui peut bouger les lignes il n'y a pas un leadership sérieux crédible et responsable comme l'était Mobutu un moment dans ces pays c'est quand même pas comment dire concevable croyable parce que Tisekedi et Fayoulou ont été nourris à la même omamel de sphinx délimité et Tisekedi à l'époque comment se fait-il que les héritiers de Tisekedi se combattent aujourd'hui comment ça s'explique non non le problème c'est que j'aimerais bien dire une chose vous savez quand vous partez à l'école on peut être dans la même salle une même école la même salle peut-être aussi les mêmes bancs mais on n'apprend pas de la même manière et on ne pratique pas de la même manière même les jimons ne peuvent pas exercer des choses de la même manière et il faut aussi poser la question qui est dans la qui est resté dans ce traditionnalisme qui est resté c'est Martin Fayoulou qui est resté constant et laissez-moi vous dire mais est-ce que même au cours est-ce que l'autre aussi venait parce qu'on peut s'enregistrer dans un programme ou dans un cursus comment académie ou scolaire je ne sais pas mais on ne vient jamais au cours comment on va apprendre et vous savez des cours dont je parle vous savez quand nous quand nous étions au rassemblement les marches qu'on faisait ici on sait qui était là et là je pense justement à Jean-Marc Abound et là où il est en prison je les salue en passant nous savons qui était là et il y avait des gens qui n'étaient pas là pendant que le cours s'est donné alors revenez un peu sur la question de l'Est parce qu'on traîne un peu beaucoup dans ça sur cette question de l'Est nous nous disons aujourd'hui Martin Fayoulou le problème c'est les pas justes pour voir qu'est-ce qu'il fait pour arrêter la guerre et dans combien de temps dans combien de temps nous avons dit nous allons former une armée dans 5 ans une armée de 50 000 armes mais progressivement donc vous aussi un mandat vous allez pacifier la partie estelle on va pacifier tout l'Est du pays et on va se faire respecter et nous disons ceci nous allons doter une unité spéciale de surveillance des frontières mais aussi une armée comment régaler une armée solide bien formée pour répondre à cette crise là mais seulement la question de l'Est du pays c'est une urgence pour nous parce que dans les programmes les programmes qui s'appellent Investir dans les citoyens pour bâtir un Congo digne, prospère et fort donc ça veut dire un Congo fort, digne et prospère voilà comment on l'est dit mais il n'y a pas que la question de l'Est il y a aussi les antivaleurs qui milent la société congolaise il y a le détournement il y a la corruption il y a le vol qui est devenu un mode de vie pour le Congolais on a beaucoup d'antivaleurs comment Martin Fayoulou par la question des détournements et de la corruption Dan effectivement ça c'est une bonne préoccupation vous savez quand M. Félix Sekedi le candidat Félix Sekedi nous parle de cette affaire des acquis il ne doit pas oublier dans ces acquis là il doit mettre aussi les projets des 100 jours des détournements des 100 jours dans ces mêmes acquis là il doit mettre les projets de la corruption ou le détournement des Tile et Djelou dans ces mêmes acquis là qu'il parle il doit mettre les dossiers RAM dans ces mêmes acquis là il doit mettre les dossiers récemment de la francophonie les dossiers de la gestion de la Covid aujourd'hui à peu près on parle de plus ou moins 300 millions de dollars détournés dans les projets des 145 territoires tout ça ce sont des acquis ça fait part des acquis vous savez Félix Sekedi a touché les fonds il faut les conjuguer au passé preuve je dis ça je sais pas je vous dis ça même quand il n'en a pas à faire un truc que Félix a fait aujourd'hui il est allé puiser même chez le peuple le plus dominé à travers cette affaire de RAM monsieur Dan j'ai ici avec moi dans mon téléphone c'est que RAM m'a soutiré vous savez comment les gens sont méchants RAM pouvait soutirer directement par une seule transaction mais ça y a quatre transactions il connaît les gens qui ont qui ont orchestré ces magouilles qui ont orchestré ces coups là et c'est j'aime quand les kinois appellent ça frappe voilà donc j'aime beaucoup le langage kinois direct c'est frappe ces gens-là maîtrisent bien notre société ça veut dire vous savez que le montant idéal qu'on devait payer on l'a retranché on l'a divisé par quatre donc ils savent que le peuple le plus diminué à une seule transaction ne sera pas payé ils ont subdivisé ça à quatre reprises on vous soutire un peu on vous soutire un peu non ces gens sont méchants ces gens n'aiment pas le peuple ils n'aiment pas le peuple je n'ai pas vu Kabila faire ça c'est vrai qu'il a fait aussi le pire mais je pars du côté comment social l'aspect social des choses est-ce qu'on a puisé c'est le peuple le plus démuni comment vous voyez les gens ont eu peur ils ont déjà été traumatisés pour récharger même moi je ne voulais plus récharger jusqu'à ce qu'on m'apprend que non il ne faut pas récharger le crédit il faudra acheter le minute nous avons adopté le système d'acheter le minute pour fouiller à cette affaire d'escroquerie à ciel ouvert ce qu'on appellera alors vous devez retenir une chose du côté quand monsieur Félix nous parle des acquis il dit est-ce que nous devons répartir à 0 là vous ne faites que critiquer ce qu'il a été fait mais vous vous allez faire quoi en une minute dans notre programme nous avons ce qu'on appelle gouvernance intègre la gouvernance intègre ça veut dire nous allons lutter contre la corruption lutter contre la corruption et nous allons beaucoup investir dans l'agriculture et d'ailleurs même j'ai suivi le candidat Félix en train de dire que si vous me donnez encore un autre mandat c'est là que je vais maintenant comment me mettre pour l'agriculture mais est-ce qu'on ne dit pas est-ce qu'on ne dit pas qu'un ventre affamé n'a pas une oreille est-ce que vous avez négligé l'agriculture pendant 5 ans pour dire que non voilà ce que j'ai pouvait faire et je voulais faire d'abord cette affaire des gratuites même en parlant des gratuités mais quelle est la qualité d'enseignement où sont les infrastructures scolaires quelle est la prise en charge à quel niveau est bonne la prise en charge des enseignants des corps d'enseignants merci beaucoup monsieur Rudy Mandio on va parler du social je crois qu'après cette prise de parole je passerai la parole pour qu'on nous puisse maintenant parler du social comment vous comptez améliorer le social des Congolais pour les 5 prochaines années maître Elie Bénier la question du détournement corruption tous ces antivaleurs le président il s'est dit en 5 ans est-ce qu'il a est-ce qu'il a amélioré la prise de parole qu'est-ce qu'il a fait pour que la situation aille de mieux en mieux oui merci beaucoup cher Dan Zhang je crois que le chef de l'état chaque jour a fait d'abord de la corruption des antivaleurs son cheval de bataille ça personne ne peut le contredier j'aimerais que tu permettes avant que je ramasse quelques trucs que j'ai entendu du côté de mon ami Ridi Ridi nous a dit tout à l'heure que monsieur Fayoulou n'a jamais travaillé dans ce pays et qu'il n'a jamais servi aux côtés de qui compte mais j'aimerais rappeler à Ridi peut-être que vous ne savez pas ou peut-être que vous étiez à l'étranger monsieur Martin Fayoulou a travaillé à l'écofilm avec disons à l'assemblée professeure de Kinshasa où il était candidat député et Fayoulou dans son inconstance dans son inconstance l'homme qui était censé être du côté de l'opposition il a trahi l'opposition à l'époque pour voter Kimbuta et a trahi Ada Bomboli parce que sa voix comptait pour justement donner la ville de Kinshasa à l'opposition mais grâce à la cause de la trahison de Martin Fayoulou qui était le représentant de monsieur Kabila dans la salle il avait été corrompu ça veut dire qu'on n'a pas d'intégrité monsieur Ridi vous devez oublier les peuples congolais savent que Martin Fayoulou n'est pas intègre parce que l'homme qui se fait corrompre l'homme qui trahit toute l'opposition qui comptait sur lui ce n'est pas un homme intègre c'est un instable voilà un homme corrompu qui a trahi toute l'opposition à l'époque il était à l'écofine mais il ne faut pas dire aux Congolais qu'il a travaillé aux côtés de quiconque parce qu'il était un agent je m'aurait bien rectifié la commission c'est pas l'écofine la commission étant qu'élu vous savez au sein du parlement peut-être pour votre information au sein du parlement il y a des commissions on peut te donner un papier cher il dit il y a un stylo note pendant que je prends mon temps de parole allez-y merci mais les Congolais savent très bien que Martin Fayou s'il faut parler en termes d'intégrité il n'en est pas un ça c'est connu de tous parce qu'il avait trahi l'opposition à l'époque et il travaillait pour M. Kabila ça a été avéré donc je viens maintenant à une autre chose que tu as dit tu as dit tout à l'heure aux Congolais qui te suivent ou qui ne suivent que Martin Fayou avait gagné les élections en 2018 mon cher Edith on vit où là en 2018 moi qui suis devant toi j'étais un des avocats de M. Félix Tisset qui dit aux contention électorale de la cour constitutionnelle Martin Fayou lui a dit à tous les Congolais qui voulaient l'entendre qu'il avait obtenu 58% de suffrage l'église catholique est venue pour renchérir que pour eux Martin Fayou l'avait obtenu 62% je crois que tu es un intellectuel et à ceux que je vois tu es un garçon très intelligent on va faire un peu en droit on dit combien c'est-à-dire la charge de la prêve appartient à celui qui allègue une chose tu as dit que tu as obtenu 50% les contentieux électorales ou le possès de contentieux électorales on l'appelle le possès de vérité on a des mandats Fayou d'apporter le preuve qu'il avait obtenu 58% il n'en a pas amené sérieux ? j'étais là toi tu racontes des histoires moi j'étais un des avocats c'est-à-dire il y a une différence entre toi et moi les Congolais le savent parce que j'étais en direct à la télé tout le monde suivait or toi tu vas nous raconter ta vie permettez que je parle c'est mon temps de parole mon cher ami terminé donc cher Rudy l'église catholique n'a pas apporté les preuves et on a confirmé l'électorat de monsieur Félix Isseguedi enfin il n'a jamais été élu président ne confondez pas Kinshasa avec la RDC profonde où le président de la publique a un mandat national où il doit j'ai suivi une de de votre Chantal Moubouni communicatrice de 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 Fayoulou sur peste télévision une chaîne on lui pose la question à ses propos elle dit Fayoulou avait gagné parce qu'il avait gagné à Kinshasa Rudy est-ce cela ce que tu veux raconter également aux Congolais ce matin on avance donc il n'a jamais été élu deuxième chose que tu as dit deux minutes voilà tu as dit que même Nanga l'a confirmé viral Nanga et John Numbi disent clairement ceci les Congolais qui me suivent ils vont confirmer ce que je suis en train de dire Nanga dit en 2018 Félix a été élu président de la publique il avait gagné les élections il n'a pas contesté cela John Numbi dit la même chose mais le déréproche à Félix qui se dit le non-respect des accords est-ce que c'est cela ce que tu dis et c'est ce que tu veux raconter aux Congolais ce matin donc Cher il dit comprenez que Nanga qui était l'autorité à publier les résultats ne conteste pas Félix d'avoir gagné les élections mais parce qu'on lui avait ravis la mine d'or c'est ce qu'il rapproche à Félix et le non-respect des accords parce que quand Nanga parle quand Numbi parle c'est Kabila qui parle alors Cher Ami tu es de quel côté Nathalie Béni j'avance et ainsi terminez s'il vous plaît permettez que je termine terminez une minute s'il vous plaît tu as dit que les bilans de Félix étaient négatifs Cher Udi tu vis dans quel pays lorsque 6 millions plus de 6 millions sont à l'école gratuitement les bilans sont toujours négatifs lorsque ma maïe Moké a été créée en 1924 aujourd'hui elle revêtit une nouvelle robe c'est devenu un autre hôpital Félix c'est le bilan toujours négatif lorsque les routes et autres aujourd'hui tu peux aller à Elengues te mettre debout dire aux gens de Elengues que Félix n'a rien fait on va t'applaudir lorsque les mamans aujourd'hui accouchent gratuitement Félix lorsque aujourd'hui les Congolais sont à nouveau éligibles dans les organisations régionales et surrégionales Félix n'a rien fait lorsque la voix de la RDS est entendue partout aujourd'hui il n'a toujours rien fait lorsque la francophonie a été une fierté une réussite dépassant même l'organisation des français des belges des américains ce n'est pas une réussite mon cher ami on vit ou là permettez-moi de finir donc c'est pour dire à mon cher ami que chutez oui je vais chuter allez-y ne me permettez pas de me faire mal en chutant laisse que je puisse dire aux Congolais parce que mon cher ami a beaucoup parlé je puisse te le rencontrer il parle de l'EAC qui est une mission offensive nous faisons la politique toi et moi autant que mon mentor monsieur Faulou et mon mentor Tisekedi qui font la politique mais il y a une chose que Félix a compris que vous vous n'avez pas encore compris Aaron McKinder un savant australien a écrit un livre à deux tomes intitulé le coeur du monde avec un principe c'est lui qui contrôle le coeur du monde contre le monde dans le premier tom en faisant les investigations il dit qu'il tombe sur l'Australie qui a aussi beaucoup de minérés mais lorsqu'il a compté avec les investigations il trouve que c'était une erreur merci le coeur du monde est autre que la RDC alors le problème de la RDC mon cher ami ce n'est pas que nous venons toi et moi parler comme ça le Rwanda et les autres là c'est la communauté internationale qui dicte la loi d'accord merci beaucoup donnez moi juste peut-être je vais peut-être faire un petit résumé de ce qui dit c'est à toi merci beaucoup alors il faudra retenir une chose maître Elie il faudra prendre les Congolais il y a un moment que nous devons vraiment faire un débat il y a beaucoup de choses qu'il a dit que je n'ai pas pu rencontrer maître Elie nous devons prendre pourquoi nous devons respecter les Congolais vous voyez sur cette question des élections de 2018 je vais terminer par ceci je suis ah tu termines déjà non non sur cette question pour cette question là sur cette question des élections et tout vous parlez de Nanga vous parlez de tout le monde je vous dirais que que ce soit Nanga que ce soit tous les gens que vous avez cités ils ne représentent qu'une seule voix comment dans les urnes ce n'est pas ils ne sont pas plus Congolais que les Congolais qui ont voté Martin Fayula en 2018 par là que je vais dire c'est par là que je vais dire je vais peut-être me présenter d'une autre manière j'étais celui qui a fait la compilation de la Mouka ça veut dire la compilation des résultats à la présidentielle à la députation nationale comme la compilation à la présidentielle pour la présidentielle pour la députation nationale ainsi que provinciale et j'ai mis à la disposition de la Mouka des preuves tangibles de PV et tout le reste et si vous me parlez aujourd'hui et si ça a été présenté les juges étaient là ou nous savons c'est moi qui ai donné ça mais moi c'est pas grave moi je suis avocat j'étais au projet laissez une chose on n'a pas vu ça laissez-moi vous dire une chose moi je vais terminer par ceci je suis vraiment très sérieux vous savez vous savez une chose les Congolais qui nous suivent maintenant ils savent pour qui ils ont voté et ils savent qui ils ont voté en 2018 que ça soit Nanga que ça soit tous ces gens-là tous les gens que vous avez cités ici les Congolais qui nous suivent maintenant que ça soit à Kinshasa que ça soit à Bandoud que ça soit à l'est du pays Lubumbashi partout ils savent pour qui ils ont voté ça très bien mais j'aimerais un peu dire une chose vous devez retenir une chose quand vous nous parlez des choses de l'éducation et le reste mettez dans vos acquis le 100 jours le dossier de la corruption les détournements les 100 jours mettez dans votre panier des acquis mettez dans votre panier des acquis mettez dans votre panier des acquis les détournements la malgestion ou la manière dont vous avez pu gérer la crise de la Covid mettez dans vos acquis le projet les détournements de Chile et Djelou mettez dans vos acquis les détournements de la francophonie puis de 200 millions mettez dans vos acquis les tâtonnements nous parlons des questions des vies ou des morts aujourd'hui le peuple à l'est souffre et vous savez que l'insécurité c'est pas qu'à l'est du pays à Kouamou tout ce qui est à la porte de Kinshasa c'est la capitale il y a l'insécurité vous savez qu'aujourd'hui nous avons l'insécurité à la Tchopo à Tchopo nous avons l'insécurité alors cet tâtonnement quand je suis monsieur Félix qui dit soit nous devons répartir à zéro soit nous devons consolider ou conserver les acquis je vous dirais une chose nous allons répartir à zéro cette fois-ci avec un nouveau capitaine à bord nous répartirons à zéro nous répartirons à zéro avec un nouveau capitaine à bord et laissez-moi vous dire une chose et laissez-moi vous dire une chose maître Elie on ne renouvelle pas un contrat d'embauche quand on a échoué quand on a échoué c'est partir on ne renouvelle pas un contrat d'embauche et je vous dirais une chose vous savez quoi nous ne devons rien à Félix Sisekedi d'ailleurs nous nous promettons de payer toutes ces indemnités de sortie afin que nous puissions nous séparer à la miam mais laissez-moi vous terminer par ceci maître Elie les contrats étaient déjà résiliés depuis longtemps il ne reste que le peuple puisse les confirmer par une notification officielle le 20 décembre 2023 et monsieur Félix va partir merci merci beaucoup alors on va finir rapidement en deux minutes maître Elie Benny Kamelinga deux minutes vous allez en tout cas parler maintenant du minute tout simplement aux Congolais lambda tous ceux qui nous suivent à travers le monde à travers la République démocratique du Congo parce qu'on nous suit de partout au Congo si on devait voter le président qui s'est rédigé pour trois raisons ça serait lesquelles la première raison chère Dan c'est d'abord son amour pour le Congo son sens d'engagement et de patriotisme trois d'être celui qui fait en sorte qu'aujourd'hui on ne puisse plus parler du Congo sans le Congolais parce qu'il a mis au pilori tous les détracteurs du Congo vous comprenez ? c'est-à-dire Félix aujourd'hui incarne la voix du Congo ce n'est pas pour rien que les Africains autres que les Congolais Camerounais Ivoiriens autres disent les Congolais ne voient pas la chance qu'ils ont les Congolais n'iraient pas suivre les discours de Ridi parce que Ridi nous raconte sa vie parce que lorsque vous parlez d'une taxe comme la taxe RAM qui est une taxe instituée comme toute autre taxe vous comprenez ? c'est-à-dire il prend ça pour un discours de campagne alors que dans la vie de tout un chacun un service public a toujours été créé pour des besoins d'intérêts généraux merci beaucoup mais aussi celui qui aujourd'hui gère les pays a compris que les Congolais pour qu'ils vivent au mieux merci ils ont besoin d'un commandant qui sache faire porter leur voix d'accord et faire en sorte que les Congolais soient merci beaucoup respectés à travers le monde c'est avec Félix c'est qu'il y en a avec Fayoulu parce que Fayoulu merci parce que Fayoulu c'est ça merci et tout lui il avait fini c'est moi qui conclue non deux minutes deux minutes alors c'est pour dire que tout ce monde là serve les intérêts étrangers d'accord merci beaucoup maître Elie Béni et les seuls Félix incarnent l'amour du Congo l'intégrité et c'est grâce à Félix que le Congo va sortir sa tête du lot et c'est en train d'être fait merci il n'y a qu'à suivre la sagesse du sage américain Herman Cohen il dit chaque fois il dit mort vivant merci beaucoup le menteur de l'autre il l'appelle les morts vivants donc Azarassoua Sarkoufa trois raisons pour lesquelles le peuple voterait Martin Fayoulu le 20 décembre juste trois raisons sa vision des choses ça veut dire investir dans l'homme congolais pour bâtir un Congo fort digne et prospère deuxième raison c'est que l'expérience la présidence de la république ça ne sera pas son premier boulot sérieux de la vie il a déjà travaillé tant qu'il directeur dans une firme comme j'ai dit dans une compagnie pétrolaire internationale il a de l'expérience et comme le moumba disait le Congo est grand et il nous demande de la grandeur donc voilà troisièmement donc c'est quelqu'un comme je dis c'est le candidat de la cohésion nationale c'est quelqu'un qui peut battre campagne partout vous savez Martin Fayoulu a brisé le mythe Kassai les gens ont en brigadé ont pris en otage toute une communauté toute une communauté pour dire que c'est notre fief et aujourd'hui les Kassai ont écouté un autre son de clash ça veut dire ils ont compris que leur frère c'est lui tout congolais que ce soit de là que ce soit de partout qui viendra avec un programme et qui viendra développer et aider les Kassai et voilà les trois bonnes raisons et comme nous disons que nous sommes en train de prôner la cohésion nationale et Martin Fayoulu va terminer la guerre à l'est du pays Martin Fayoulu va développer ses pays ici Martin Fayoulu c'est l'homme en dix ans maximum il va développer ses pays vous savez nous ne parlons pas nous ne parlons pas c'est le message des haines on a tué les Kassaiens suite au message lancé par Fayoulu on peut parler de cohésion nationale Fayoulu a lancé le message de haine on a tué les Kassaiens vous le savez à Massina ici on a tué les Kassaiens suite au message d'intolérance de Fayoulu merci beaucoup c'est très important en vous écoutant et là vous venez de terminer l'émission mal en vous écoutant quelqu'un de votre trempe avec la connaissance je vois que vous êtes un garçon intelligent je ne pense que vous allez vraiment dire des bobards pareil avez-vous une preuve sonore avez-vous une preuve sonore vous pouvez brandir aujourd'hui vous avez est-ce que d'abord comme on s'est respecté est-ce que vous pensez aujourd'hui les images sont virales dans les réseaux sociaux quelles images il a fait un discours non quel discours qu'on tue les Kassaiens oui 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 oh mais arrêtez arrêtez la cohésion nationale je vais arrêter de débattre avec vous je suis sérieux les gens nous prennent au sérieux il ne faut pas dire des bobards s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois il faut le retirer il ne faudra pas dire des choses les gens nous suivent nous prennent au sérieux et je vous dis que nous nous défendons un candidat l'homme au coeur du projet parce qu'aujourd'hui les communes n'est pas en manque de projet mais en carence les hommes intègres il faut que vous ayez un homme intègre merci beaucoup monsieur Rudy Bandio merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivi c'est ça même la beauté du débat on se retrouve demain mercredi avec d'autres d'autres candidats d'autres candidats à cette émission pour justement parler pays par les républiques démocratiques du Congo par les valeurs par les développements nous vous disons grand merci une journée pluvieuse mais pour l'amour du Congo nous avons été là et nous serons toujours là à demain et nous serons toujours là à demain nous serons toujours là à demain